Bienvenue dans Musique Lacaille. Emmanuel Rossini-Jean-Baptiste, également connu sous le nom d'Antoine Rossini-Jean-Baptiste, est une seule et même personne que l'on connaît plus familièrement sous le nom de Timano. Né le 1er juin 1953, il a participé à un concours de chant organisé par l'Orchestre Septentrional d'Haïti alors qu'il avait à peine 12 ans. C'était au Cap Haïtien. Auteur, compositeur, interprète et clavieriste, Timano est reconnu comme l'un des plus grands chanteurs de compas depuis l'existence du genre. Il s'est distingué au sein du groupe Volo Volo, mais c'est avec le DP Express qu'il va commencer à gravir les échelons pour atteindre son apogée, notamment avec le titre David qui retrace une expérience vécue du groupe lors d'une tournée dans les Antilles françaises en 1980. Alors qu'il est à son apogée avec le DP Express, il quitte ce dernier pour aller fonder son propre groupe en 1981. Ce groupe s'appelle le Gemini All Stars de Timano. Il sort son premier album cette même année, en 1981, avec ce groupe, et en l'espace de quatre ans, il a sorti cinq albums studio. Cinq albums studio. Wow! Timano nous a quittés le 13 mai 1985 dans un hôpital à New York. Il était malade. Malade ou empoisonné, selon ce qu'on dit. Le jour de ses obsèques, le 18 mai 1985, coïncide avec la mort du fondateur, du créateur du compas direct, je nomme M. Nemo Jean-Baptiste. Paix à son âme. En tout cas, je vais vous laisser avec le premier grand succès de la carrière solo de Timano, et ça s'appelle l'argent. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501